Je me demandais ce que je ressens aujourd'hui. Nous avons eu à payer cher, la Guinée a payé cher ce vote, mais a libéré l'Afrique. Comment a dit l'Ansana Conte, le président de l'Ansana Conte ? Je le respecte à l'Ansana Conte, quoi qu'il nous a remplacés par des baïonnettes et par des coups de vote, mais c'est un grand patriote, un grand patriote, il l'a reconnu. Ce sont des crapules militaires qui ont trahi l'armée, qui ont trahi le peuple de Guinée, qui ont conduit au coup d'état du 3 avril. Sinon, l'Ansana Conte est un grand homme. Donc il nous a dit, l'Ansana Conte a dit, il a donné le nom du président Sécouturé au palais, Sécouturéa. Quand on l'a remercié, il dit non, ne me remerciez pas, c'est le plus méritant. Il a libéré la Guinée et l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui on n'entend pas. Et c'est pourquoi nous avons des emmerdements. Voyez-vous, Guinée Matin, vous m'avez dit ce que je ressens. Ce discours, voici les trois discours. On les enseigne dans une côte de la Guinée aujourd'hui. Du premier à l'université, personne ne sait, au tenu de ces trois discours. C'est ce que le Guinée doit savoir d'abord, en premier lieu. La Guinée, elle a tout fait pour que nous, les Guinéens, vous autres, tout le monde, vous, votre repère, vous l'avez perdu. On a perdu le repère. C'est pourquoi ? Sinon, quand il dit 60 ans, 60 ans d'indépendance, on n'a rien fait. Mais la Guinée bouge. Mais, ils n'arrivent pas à maîtriser d'abord, parce que ceux qui gouvernent, ceux qui gouvernent, ceux qui commandent, ceux qui veulent gouverner aussi, tous, veulent rejeter d'abord ce passé colorieux de notre peuple, de notre Guinée et de ce que tu l'as dit. Tant qu'ils le feront, ils ne le rigeront pas. Justement, après ce nom, qu'est-ce que ce nom a apporté, justement, dans le quotidien des Guinéens, dans les mois et les années qui ont suivi ? Oui. Qu'est-ce que ça fait ? Oui. Qu'est-ce que ce changement, c'est-à-dire l'indépendance a apporté, dans le quotidien des Guinéens, les jours, les mois et les années qui ont suivi ? Je crois que toi, tu es né après les cinquante jours. Bien après. Et d'abord, en cinquante jours, tu ne voulais pas avoir une concession comme ça. Regarde, moi, je suis fier de ce nom. Ce nom a coûté cher, j'ai dit tout à l'heure, à la Guinée. Parce qu'un ambassadeur m'a dit, j'étais ambassadeur en Yougoslavie, mais accrédité en Roumanie. J'ai rencontré l'ambassadeur du Congo, Brazabile, qui lui aussi était accrédité en Roumanie. Il résidait en Moscou. On s'est rencontrés, il m'a recherché partout. Il me dit, vous, vous avez lutté pour l'Afrique. Vous vous êtes battus pour l'Afrique. Vous vous êtes sacrifiés pour l'Afrique. Nous, nous recortons les fruits. C'était pauvre Pierre, plus cher que toi. C'est là, la dignité, ça apporte à la Guinée et à l'Afrique. Ça a libéré. Nous sommes à la Guinée, mais le reste de l'Afrique, le président de l'Ouganda, il n'est pas venu faire une visite d'État. C'était un pèlerinage, il l'a dit, qu'il faut qu'il vienne dans les pays de ce futur à Conakry. C'est un pèlerinage. Le ce futur est un homme, c'est un symbole. Il a livré la Guinée et l'Afrique. C'est le ménage qu'aujourd'hui, on oublie ça, on rejette. Personne n'a le courage de dire que c'est ce futur qui a libéré. Je suis très fier pour lui, content. Je l'ai soutenu. Je le soutiens parce qu'il construit. Mais je combats par ailleurs, entre lui et moi, nous nous combattons tant qu'il ne reconnaît pas que ce qu'il fait est la continuation de ce qu'a fait le pré-instructeur pour la Guinée, pour l'Afrique. Le pré-instructeur mérite, a plus de mérite dans la libération de l'Afrique du Sud que Mandela. Mais tout le monde fait Mandela, Mandela, Mandela. Mais le pré-instructeur a payé l'argent pour alimenter l'armée de l'ANC. Le pré-instructeur a fait venir ici des agents, des militaires, des agents de l'ANC pour les entraîner à la guerre, à Kenya. Qui a fait ça ? Alors, on ne dit jamais si tu as fait venir des hommes. Mais on dirait bien aujourd'hui, l'Alfa Kondi envoie des militaires guinéens au Sahel pour aider le Mali. Il le fait, nous sommes tiers. Mais cela est la continuation de ce que l'autre a fait. Voilà mon fils. Merci, Elage Biro Kante. Nous sommes très contents. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je vous prie aussi d'avoir le courage de publier ça intégralement. On le fera. Passer sur passer l'âge. Je vous prie, je vous demande, je vous demande d'avoir le courage de publier ça et j'en assume la responsabilité totale. Et vous n'êtes responsable de rien. Merci. Le 25 août a déclenché, je répète, l'indépendance de la Guinée et l'indépendance de l'Afrique. Et ce, grâce aux trois discours-là, appuyé par le Président de Sécuré, appuyé par son ami et frère, Sécuré Gallo, qui était alors président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée territoriale, érigée en Assemblée nationale constituante le 2 octobre 1958. Merci. Merci, Elage. Que Dieu vous protège. Amen. Et que protège la Guinée. Amen. Qu'il assiste la Guinée. Amen. Que le Président Alpha Kondé accepte aussi, comme il le fait, il a fait de la Guinée, un chantier, et qu'il accepte de reconnaître aussi qu'il continue l'œuvre du Président de Sécuré. Merci. Merci, Elage. Publis sur le passage.